De ce que les rois avaient érigé, il n'y a plus que le donjon de notre tour qui se voit comme le mât d'un vieux navire égaré au milieu d'un cercle. Il n'y a plus de terre, plus d'eau, plus d'horizon. Avez-vous déjà marché vers le nord face contre le vent ? J'aurais parié dessous que la reine Elisabeth allait être emportée comme un flocon dans l'espace. On a déjà vu des cités entières disparaître du globe. Des voix nous l'avaient prédit. Ne les nourris que de tendresse. Mais si Georges était déjà mort, Georges, on l'aurait déjà tué. Il suffirait d'en propager la nouvelle pour que les assassins renoncent à le tuer. Prête-moi ta couronne. Elle m'appartient. Prête-la-moi. Ai-je bien entendu tendresse dans la bouche de ma mère ? Regarde-moi et redis-le. Voilà des années que de se parquer jusqu'aux entrepôts, je descends puis je remonte et redescends soir et matin inlassablement en vue d'assurer mon règne pour apprendre aujourd'hui par la bouche de la muette que l'animal que j'ai vu paître aurait pu me parler et que vous l'aimez. Notre vie n'était qu'une ombre découpée sur les dunes et nos rêves ont fui loin de nous au creux des sources. Anne Warwick. Je l'ai vu, son sang, ses yeux, Georges, inanimé, illusion, est-ce que je l'ai vu ? Soyez calme, il vit mort. On m'a parlé aussi d'une fille parmi ses frères. Je t'entends souvent répondre à ceux qui s'en informent des histoires extravagantes. Il te faut des heures pour expliquer que cet enfant-là n'est jamais né. Prodigieuse duchesse, Georges était-il en bas ce matin ? Oui, il y était. Victorieux des guerres, les yeux posés, presque clos sur des fleuves infinis. Il était donc vivant. Pourquoi ces questions ? Elles délirent et tu l'écoutes ? Ferme ta bouche et va, va-t'en chez Richard. Tu oses me parler de paix dans toute cette confusion qui règne ? Édouard, en suprématie, morcelé par la roue de son mâle. Voyez comme tout me rend folle. Andexter est là devant moi et je jurerai que je l'entends. Fiction, majesté, elle est maître. De pires corruptions sont à venir. Nommez-les. Je ne peux pas les nommer toutes. Celles que vous savez, Richard. Richard, il m'a demandé. Demandez quoi ? De l'épouser. Londres s'est engouffré. Nos enfants nous quittent pour l'asile. Édouard s'en va sous terre et le monde se résorbe. Les chagrins du monde sont peu de choses en comparaison du mien. Mon chagrin à moi, c'est l'ennui. Cette maison n'est plus qu'un entonnoir où tout se mélange et s'écoule dans la bouche pourrie de la mort. Au même rythme qu'Édouard qui agonise depuis sa naissance et au même rythme que Georges qui doit se demander chaque matin par quel défaut du sort il se trouve toujours en vie. Ainsi donc, dans huit jours, vous aurez reconquis la France. La Chine. La Chine. Et que ferez-vous donc en Chine ? Continuez de vous haïr. Je veux voir jusqu'où le mépris peut aller quand on l'emporte au loin. Je veux voir jusqu'où le mépris peut aller quand on l'emporte au loin.